Nous avons vu comment créer une relation entre nos entités, les classes et notre base de données. Grâce aux annotations, Kybernet va par la suite utiliser pour créer le code JDBC nécessaire afin de réagir nos entités dans la base de données. Mais nous avons pour le moment uniquement utilisé des simples entités qui ne comportent pas d'autres entités à l'intérieur, car là, cela deviendra un peu plus compliqué. Et nous allons donc voir comment fonctionne tout cela. Donc comment fonctionne une entité qui est impliquée dans une autre entité, donc une classe qui comporte une autre classe. Et donc nous allons voir comment fonctionnent les relations 1 à 1, ou autrement dit 1 to 1. Donc en ajoutant une entité adresse à notre client. Je vous aime tout de même, allez c'est parti ! Alors nous allons donc commencer par créer une nouvelle entité adresse où nous allons donc placer les propriétés nécessaires afin de créer donc une adresse. Donc pour cela, je vais venir dans Entité. Je vais faire un clic droit, je vais faire créer un nouvelle classe Java que je vais nommer donc Adresse, comme ceci. Et notre adresse va avoir donc plusieurs propriétés. La première propriété qu'on va donner, c'est l'ID, donc Private Long ID. On va donner donc Adresse, on va donner un nom de rue, donc un street. On va aussi donner un Private String, le numéro de maison. Pourquoi j'utilise un String ? Des fois, une maison ou un appartement peut être composé d'un chiffre et d'une lettre. C'est pour ça qu'on va placer donc un String pour cela. Donc ça peut être 36B par exemple, ou 12B ou 12A. Donc House Number. Hop, ok, excusez-moi. Number. On va lui rajouter donc un Int, un ZIP Code, un Code ZIP. Comme ceci. Et on va lui donner encore un, bah, la ville, là, donc String City. Hop, là, String. City. Notre entité va donc aussi avoir besoin d'un constructeur tout basique, si jamais on en a besoin plus tard. On va aussi lui passer donc des Setter et des Getter. Getter et Setter plutôt. On va pouvoir tout sélectionner. Voilà, voilà. Et tout en bas, je vais encore implémenter donc une méthode toString. Si jamais on veut voir ce qui se trouve dans notre objet, on puisse le voir dans la console. Donc je vais ajouter une méthode toString. Comme ceci, je vais d'ailleurs changer le format. Je vais mettre en format normal. C'est un beau format que j'aime bien. Et donc nous avons notre entité. Il suffit encore de la configurer afin que Hibernate comprend que ceci appartient à la base donnée. Désormais, donc je vais faire un atentity. On va donc placer l'id. At id. Et ici, on va faire quelque chose de spécial. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait assez souvent. Donc c'est la première fois qu'on va le faire en fait. C'est qu'on va faire en sorte que notre code va générer automatiquement un numéro d'identification. Pour cela, on va simplement passer un at, générer de value. On va placer une stratégie. On a plusieurs types de stratégies. On peut faire automatique. On peut faire plusieurs types d'incrementation de numéros. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le identification. Donc je fais identification. Ou identity plutôt. Et on peut voir, il y a plusieurs possibilités. Donc on a un type. On a le auto qui va créer automatiquement. On a la séquence, on a la table. Moi, je vais prendre le entity. Tout simplement. Donc il va reprendre ceci. Et il va à chaque fois l'incrémenter. Et on a donc en fait une autre classe qui est prête plus ou moins. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement faire en sorte d'ajouter une adresse. Et ajouter l'adresse donc à notre client. Donc je vais dans Customer. Dans Customer, je vais ajouter l'adresse. Donc je vais faire un private address. Voilà. Je vais nommer adresse, tout simplement. Je vais faire aussi donc placer un getter à 7 heures pour cette adresse. Donc je viens ici, getter à 7 heures. Voilà. Je vais aussi en profiter pour faire l'auto-incrementation de numéro, l'identification de notre client. Donc je vais faire un at Generate Value. Stratégie Identity. Voilà. On va demander de me passer aussi un toString pour faire afficher ce qu'on a donc créé. Voilà. Comme ceci. Le getter à 7 heures. Je l'ai fait. C'est super. Et bien, on va dire que cela suffit. Cela devrait nous permettre donc de créer la relation entre l'adresse et le client. On va voir cela. On a notre main. On va venir donc créer ici une adresse plutôt. Donc adresse. Tl adresse. New adresse. Notre adresse va avoir plusieurs propriétés. Donc on va placer donc l'adresse 7 streets. Middle street. Voilà. On va lui ajouter aussi un 7 numéro de maison. Comme on avait dit le 2A. On va ajouter à notre adresse un code zip. On va dire un 1 comme ceci. Et on va finir par lui placer donc une ville. Adresse.7 city. In the world. In the world. In the world. Une belle ville. Et donc désormais, on va ajouter donc ceci. Donc l'adresse à notre client. Donc je viens ici. Je vais faire un Daniel 7 adresse. Adresse tout court. Ça fonctionne. Bon donc là, on va sauvegarder notre entité client qui a donc l'adresse dedans. Et on va voir ce qui se passe une fois qu'on va faire appel à notre client. Donc je fais un 6 out. Je fais un customer. Show customer. Un L. C'est notre client bien sûr. On va lancer le code et on va voir ce qui s'est passé. Normalement, on devra avoir un message d'erreur qui va s'afficher. On attend, on attend. Et voilà notre message d'erreur qui s'affiche. Alors ici, il y a un problème. Il nous dit donc. Could not determine type for entity address. En fait, ce problème, ce qu'on a l'instant, c'est que notre customer, on a placé ici une adresse dedans. Mais le problème, c'est que l'adresse ne comprend pas. Donc notre client ne comprend pas où il va chercher cette adresse. Il y a une classe adresse ici, mais ce n'est pas ce qu'il doit faire avec où il va le chercher. Donc ça, on va devoir le résoudre. Et une façon pour résoudre cela, en fait, qui est assez simple, c'est qu'on va venir ici. Et on va devoir passer des annotations, donc one to one. Et on va voir si cela fonctionne. Donc on va cliquer sur notre application pour le lancer. Et là, boum ! Nouvelle erreur qui s'affiche. Quelle erreur avons-nous pour l'instant ? Donc, object reference. Ah ! Ici, il dit qu'on veut donc utiliser une adresse dans notre client, mais l'adresse n'a pas à côté éregistré sur la base donnée. Donc, il ne trouve pas le numéro identification de l'adresse. Et donc, je ne peux pas l'utiliser. C'est un problème. Donc en fait, on doit créer l'adresse avant de pouvoir l'utiliser. Donc on a deux méthodes de travail ici. Alors, la première méthode qu'on va donc utiliser, qui est assez simple, on va venir à notre application. Et on va donc créer un modèle, donc un customer, on va créer un adresse DAO plutôt, qui va nous permettre donc de réregistrer une adresse dans la base donnée. Donc je viens ici, je vais créer donc une nouvelle classe que je vais nommer donc adresse DAO. Dans mon adresse DAO, on va créer simplement une méthode qui va nous permettre donc de sauvegarder une adresse dans la base donnée. Je vais juste reprendre la connexion qui est ici. On va placer ça ici. Oui, on va apporter dans la base donnée, ça n'a pas l'utilisé. Et on va créer une méthode à public safe adresse public... On va renvoyer une adresse. Ce sera assez pratique. Donc, public adresse, safe adresse. Comme ceci, il aura besoin d'une adresse dedans. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va avoir besoin d'un entity manager. Donc, un entity manager EM est égal à entity manager factory. Créer entity manager. Voilà, c'est bon. On a aussi besoin donc de créer une transaction. Donc, on va placer donc les entity transactions. Voilà. Donc, tx est égal à tm create transaction. Donc, ça, on va pouvoir donc créer ce qu'on a besoin. On ne va pas faire... Dans cette question, on va contrôler si le numéro d'identification existe déjà, oui ou non. On va tout simplement donc faire un merge dessus. Ainsi, si l'adresse... Donc, s'il y a un numéro d'identification, eh bien, il sait que l'adresse existe déjà. Il va la mettre à jour. S'il n'existe pas. Et il va tout simplement créer une nouvelle. Donc, on va pas se prendre la tête avec un if else. Donc, je viens ici. Je vais faire donc un em... On va faire un merge, j'avais dit. Pas persist, mais merge. Adresse. Voilà. Par contre, on va la faire retourner. On va faire qu'adresse est égale à ceci. Et on va tout simplement la commit. Je vais faire un tx begin. Et un tx commit. Et on va donc return address. Comme ceci. Ainsi, l'adresse aura désormais un numéro d'identification. On va pouvoir donc l'ajouter dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On a donc deux solutions. La première solution, c'est quoi ? C'est qu'on va sauvegarder l'adresse avant de l'incorporer dans notre base donnée. Donc, on va faire ici. On va simplement dire que... Voilà, adresse... On va créer d'abord l'adresse DAO, bien sûr. Donc, je fais donc adresse DAO. Adresse est égale à nouvelle adresse DAO. Et avant, donc, de... Cela, on va faire donc adresse est égale à adresse DAO. C'est adresse. Voilà. Il va sauvegarder l'adresse. Il va envoyer une adresse ici avec le numéro d'identification. Cette fois-ci, qu'on va l'ajouter dedans. Cela devrait fonctionner. Ça, on va voir ce qu'il est. Est-ce qu'on va l'ajouter ? Daniel name, oui, 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 super. Cette adresse, on va la mettre ensemble. C'est plus clair comme ça. Donc, je vais venir faire ça. Voilà. Et on va lancer notre code et on va voir ce qu'il va se passer. Normalement, cela doit fonctionner. Donc, cela fonctionne. On peut voir qu'ici, le custom a été créé. Donc, ID1, name Daniel, adresse. Donc, adresse ID1, street, middle street. Donc, ceci a été ajouté à Daniel. Donc, là, Daniel a désormais une adresse. Donc, c'est une méthode de comment faire. Donc, on peut faire ça comme ceci. Et je vais vous montrer une deuxième méthode qui est un peu plus facile et beaucoup plus pratique à utiliser que de devoir utiliser un DAO. Donc, on ne va même pas avoir besoin d'utiliser le DAO dans la deuxième méthode. Alors, comment est-ce qu'on va faire la prochaine méthode ? Eh bien, assez simplement, vous allez voir. Donc, je vais venir ici. Donc, dans Customer. Et là, je vais simplement dire, avec une cascade, je vais dire que voilà, on peut, au moment que je vais ajouter une adresse dans le client, si l'adresse n'existe pas, je vais donner l'autorisation à l'objet client de créer l'adresse. C'est ce qu'on va faire avec une cascade. Donc, je fais donc une cascade et on va utiliser une type de cascade qui s'appelle donc All. Hop là. Je vais All. Donc, Cascade Type All. On a plusieurs types de cascades. Donc, on a Cascade Type All, ça veut dire qu'on va tout faire ce qu'on peut faire. On a le Merch, ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre à jour ou créer si jamais n'existe pas. On va pouvoir l'ajouter, le persiste qui est là. On va pouvoir le remove, donc pour retirer si on a besoin. Et donc, le All va permettre de faire tout ce qui est ici. Donc, on va faire passe pour la tête, on va faire All tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut supprimer notre DAO ici. Adresse DAO, on n'a plus besoin. Oui, on peut delete anyway. On peut dans notre main app, ceci, on n'a plus besoin. Ceci, on n'a plus besoin non plus. Et on peut simplement continuer comme ceci. Donc, on a d'un côté l'adresse qui est ici. On a notre client qui est là. Et on ajoute l'adresse de notre client sans l'avoir ajouté à notre base donnée auparavant. Et on va voir si cela fonctionne. Je fais lancer mon code. Et là, on va voir s'il est ajouté. Donc, tout se lance. Et là, on voit qu'il s'est ajouté parfaitement dedans. Donc, on a le Customer ID 1, Name Daniel, Adresse. Donc, tout cela fonctionne parfaitement. Donc, grâce à la notation, donc, Cascade, Cascade Type All, on a donc permis à l'entité, donc l'entité client, d'ajouter une adresse qui n'existe pas, ou de le mettre à jour, ou de le supprimer si besoin. Donc, au moment qu'on va donc supprimer ce client, eh bien, normalement, l'adresse de ce client sera supprimée aussi, car elle ne sera plus ici dedans. Voilà, voilà, donc, pour la relation One to One. C'est une relation qu'on va assez souvent utiliser, quand même, pas la plus utilisée. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons donc comment utiliser une relation One to Money ou Money to One, qui est un peu plus complexe et un peu plus intéressante à utiliser aussi, car on va l'utiliser assez souvent. D'ici là, je vous souhaite bon amusement avec Hibernate, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.